Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser l'extension WordPress MyWP Translate de MyTimeShop qui va vous permettre donc de traduire vos thèmes et extensions directement à partir de l'administration de votre WordPress. Donc je pars du principe que vous avez déjà installé et activé l'extension et donc vous avez pu vous apercevoir qu'il y a l'onglet MyWP Translate qui est apparu dans le menu de gauche de votre administration WordPress donc vous cliquez dessus et donc là on arrive sur le panneau de commande de cette extension où vous verrez qu'il met automatiquement votre thème actif ici donc moi c'est Newspaper Child donc vous normalement vous devriez voir votre thème actif ici et il vous propose d'ajouter des plugins donc on va déjà voir pour le thème bon donc moi ça sera très limité vu que c'est un thème enfant vous verrez qu'on ne pourra pas traduire beaucoup de choses mais juste pour vous montrer le principe donc il vous suffit d'appliquer sur Enable Translation Panel qui veut dire autoriser ou activer le panneau de traduction donc là vous voyez qu'il n'y a aucun fichier donc on va vite passer là-dessus et on va voir plutôt du côté des extensions puisque le principe est le même que ce soit sur le thème ou sur les extensions donc par contre les extensions vous pouvez voir que par défaut ils n'en vous en proposent aucune même parmi celles que vous avez activées sur votre WordPress donc il va vous falloir pardon la sélectionner donc puisqu'on parle de MyWP Translate qui est livré en anglais et non pas en français on va s'atteler à sa traduction pour vous montrer comment ça fonctionne donc il vous suffit de sélectionner l'extension que vous voulez traduire MyWP Translate et vous cliquez sur Add donc là le plugin est en train de préparer le fichier langue et vous voyez qu'aussitôt il vous propose d'en sélectionner d'autres donc moi je suis plutôt partant de faire les choses l'une après l'autre donc avant de commencer à activer de nouvelles traductions commencez déjà par terminer celle que vous avez commencé donc comme je vous ai dit le principe est le même que pour les thèmes on clique sur Enable Translation PNL voilà et donc là vous voyez que toutes les équations toutes les chaînes de caractères que vous pouvez traduire sont répertoriées ici donc là ça va c'est pas très long on a deux pages donc c'est des pages de 20 donc on peut dire qu'on a 25 traductions à faire voilà donc c'est assez court et le principe il est tout simple en fait c'est que si vous voulez tout traduire donc le simple c'est de faire de traduire les chaînes les unes derrière les autres donc là vous avez la chaîne d'origine et vous vous mettez dans l'encadré qui est juste en dessous la traduction donc are you sure you want to delete plugin translation êtes-vous certain de vouloir supprimer les productions d'extension voilà et ensuite vous passez donc à la suivante ça s'enregistre automatiquement je ne sais pas si vous avez vu le petit cercle et vous continuez ainsi de suite hop là tiens par contre j'ai une faute ici je vais m'accroger voilà donc vous avez vu le petit cercle donc vous continuez ainsi de suite et une fois que vous avez terminé vous pouvez cliquer sur le bouton ici create and download .po file donc c'est pour créer et télécharger le fichier .po donc alors c'est pas obligatoire ou les traductions elles sont à partir du moment où vous êtes vous passez d'un champ à l'autre vous avez vu là par exemple je vais modifier je vais faire voilà je vais mettre un point normal à partir du moment où on clique sur la tabulation qu'on passe donc la traduction suivante ça s'enregistre donc c'est actif donc cette action elle n'est pas obligatoire par contre moi je vous conseille de le faire pourquoi ? parce que tout simplement ça vous invitera d'avoir à refaire la traduction complète le jour où il y a une mise à jour de l'extension parce qu'on ne sait pas on ne sait pas si les traductions sont conservées ou pas je vous avouerai je n'ai pas encore regardé où est-ce que c'était enregistré mais bon peu importe même si la traduction n'est pas perdue on ne sait jamais vous faites pirater votre site ou il y a un bug dessus enfin vous perdez votre site vous devez le recommencer de zéro si vous avez les traductions qui sont sauvegardées sur votre disque dur c'est pas plus mal ça vous évitera déjà au moins d'avoir à refaire les traductions bon bah écoutez je pense que le principe il est simple je ne vais pas vous prendre plus de temps à continuer à faire la traduction sous vos yeux donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo ciao 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 ciao